Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette troisième vidéo consacrée aux parties miniatures spécialement adaptées aux joueurs débutants. La partie qu'on va voir c'est une partie qui a été jouée par Correspondance en 1900 et qui oppose Manco à Jaknovic. Le thème de cette partie c'est un contre-coup. La partie commence par E4. E5, cavalier E2. Donc ça c'est un coup qui est encombrant. Habituellement on met le cavalier sur F3. Fou C5, pour peut-être empêcher D4. Donc du coup F4 et là on voit une idée qui peut arriver. C'est par exemple si Pion prend, on peut jouer D4 et récupérer ensuite en F4 avec un fort centre. Quoi qu'il en soit, dans cette partie, après F4 c'est pas ce qui a été joué. Dame F6, on voit les cases noires qui sont en cours d'exploitation justement par les noires. C3, pour préparer D4. Dame F6, rajouter une pression à la fois sur D4 mais aussi sur F4. Cavalier C6, on continue à développer les pièces tout en contrôlant les cases importantes ici. G3. Cavalier G8. H6. Et ici les blancs veulent faire petit roc, donc ils vont jouer fou G2. Il faudra donc évidemment pousser D4 avant de pouvoir faire petit roc. Quant à savoir si c'est possible, on va justement voir ce qui va se passer dans cette partie. Cavalier G4 avec déjà une petite menace. On voit que deux pièces contrôlent fortement la case F2. Il va y avoir des soucis. Par exemple, cavalier F2 serait une fourchette, ferait fourchette entre la dame et la tour. Alors que fou F2 par exemple donnerait échec et déroquerait le roi blanc. Donc c'est des thèmes comme ça qui peuvent arriver après cavalier G4. Ok, tour F1 pour parer à cette menace mais le pion H2 est en prise. La seule chance que les blancs avaient ici c'était de jouer dame A4. Voilà, dame A4. Il n'y avait pas de fourchette et la tour continuait à protéger en H2. Donc en toute logique ce coup était plus intéressant pour les blancs. Quoi qu'il en soit, c'est tour F1 qui a été joué dans cette partie. Cavalier prend H2. Et ici on a un petit souci parce que le fou contrôle toutes les cases. Le cavalier attaque la tour. Enfin, il contrôle toutes les cases. Il reste la case H1 mais ça serait un peu... Ça nous ferait revenir dans la même position que tout à l'heure avec un pion de moins. Du coup les blancs tentent la prise sur E5. F4 prend E5. Donc la tour est face à la dame. Le pion attaque la dame aussi. Alors il y avait... La réponse logique, enfin qui semble logique ici, c'est dame prend E5. Et sur dame prend E5, l'idée c'était de jouer D4. Pour faire la fourchette entre les deux pièces. Donc ça c'était le plan. Mais est-ce qu'il n'y a pas justement un contre-coup ici. qui permettrait donc de remporter la partie. Donc je vous laisse chercher quelques secondes. Peut-être le coup qui peut faire la différence. Alors pour certains, je pense que vous l'avez trouvé, c'est un mat en deux. Donc ceux qui veulent continuer à chercher, n'hésitez pas à mettre pause pour chercher cette combinaison. Donc c'est dame prend F1, premier coup. Donc fou prend forcé, c'est protégé par le cavalier. Et ici, comment est-ce que l'on mate quand on sait que le fou contrôle toutes les cases noires de sortie du roi blanc. Donc ici, comment est-ce qu'on finit cette partie en un seul coup ? Et bien tout simplement en faisant cavalier F3. Je me frite les moustaches. Voilà. Donc on va voir une autre partie maintenant. Donc on va retourner l'échiquier. Une autre partie qui a été jouée cette fois-ci à Moscou en 1903. Donc peu de temps après. Et les blancs, donc c'est Blumenfeld. Les noirs, on ne les connaît pas. Elles ne sont pas identifiées. Et le thème de cette partie, c'est une belle combinaison. Donc on va justement voir ça. E4, E5. Cavalier F3, cavalier C6. Jusque là, tout va bien. D4, on tombe dans une éco-16. Ok, donc. E prend, cavalier prend. Jusque là, tout est théorique. Et cavalier E7. C'est la même idée que cavalier E2. C'est une défense un peu encombrante, cavalier E7. L'idée, c'est que sur cavalier prend C6. Le cavalier ici peut reprendre en C6. Mais c'est vrai que ce coup a le désavantage de bloquer littéralement à la fois le fou. Donc le fou qui va être nécessaire de faire bouger pour faire le petit roc. Et aussi la dame qui ne peut pas se déplacer. D'autant plus que le cavalier n'a pas de casse de jeu, ni sur D5, ni sur F5. Donc c'est un coup un peu bizarre qui est joué ici. Par les noirs. On aurait pu par exemple voir fou C5. Ou cavalier F6 ici. Ou encore dame F6. Toutes les variantes théoriques que l'on connaît. Donc après cavalier E7, cavalier C3. Donc la pression est sur la case D5. Et après cavalier C3, les noirs se trompent. Ils jouent G7, G6. Et ici, les blancs sont déjà bien mieux. Après un coup. Alors je vais vous laisser le chercher. Quel peut être ce coup ? Donc G6 affaiblit les cases noires. Donc on va justement essayer de jouer sur ses faiblesses. En faisant fou G5. Qui peut menacer parfois fou F6. Donc ici, fou F8, G7. Toute logique. Et maintenant, la question se pose de savoir quel coup les blancs vont jouer. Alors vous pouvez mettre pause pour chercher. C'est une combinaison un poil compliquée quand même. Donc il faut un peu voir ce qui se passe. Toutes les pièces menacées. Toutes les pièces qui peuvent créer des attaques. Ici, pour comprendre cette combinaison. Alors c'est assez simple quand le coup est joué. Mais c'est assez difficile de le trouver par contre. Une fois que le coup est joué, on voit assez facilement les tactiques. Donc le coup, c'est cavalier D5. Avec une idée, finalement, c'est qu'on laisse la pièce en prise ici. Sur D4. Alors qu'est-ce qui peut se passer ? Qu'est-ce qui peut se passer ici ? Parce que la menace, c'est de faire cavalier prend C6. Ici. Ensuite, fou prend E7, gagnant la dame. Donc comment les noirs peuvent-ils essayer de s'en sortir ? Ils peuvent tout simplement peut-être prendre, soit avec le cavalier C6, d'ailleurs, soit avec le fou en D4. Et on peut voir ce que ça donnerait. Donc c'est avec le fou que les noirs prennent en D4. Alors, on peut voir aussi ce qu'il se serait passé sur cavalier prend D4. Et bien, tout simplement, fou prend E7, gagnant la dame. Donc c'est évidemment fou prend le meilleur coup. Quoique. Quoique. Ici, je vais vous laisser quelques secondes pour trouver la combinaison gagnante dans cette position. Est-ce que vous trouvez l'idée ? Avec notamment, on le voit, le thème de l'affaiblissement des cases noires. Donc on peut peut-être exploiter ces cases noires. Le roi qui est resté en plein centre. Donc probablement des combinaisons, même de maths, qui peuvent parfois arriver, en tout cas être menacées. Et bien, le coup qui est très fort, ici, c'est dame prend D4. Un sacrifice d'élimination. Donc cavalier prend D4. Et là, c'est vrai que s'il fou prend E7, il y aura cavalier prend C2 et cavalier prend A1. Et les noirs seraient très bien. Mais, dans la partie, c'est pas du tout ce qui va se jouer. Dans la partie, c'est cavalier F6 échec. Roi F8 forcé. Et donc ici, on termine en toute beauté avec le fameux coup Fou H6. Échec et mat. Donc on va passer à la position suivante. La partie suivante. Qui est une partie qui va opposer Réty à Tartacover. Et donc une partie qui sera jouée à Vienne en 1910. Donc encore un tout petit peu plus tard. Et l'intitulé de cette partie, c'est un mat splendide. Et vous allez voir qu'il est splendide. Ok, donc E4, C6. Une carocane. Donc D4. Pour contrôler les centres. D5. Cavalier B1, C3. Pour protéger le pion E4. D5 prend, cavalier prend. Cavalier F6. Dame D3 pour protéger le cavalier. Et E7, E5. Qui vient finalement contre-attaquer tout de suite sur le centre blanc. Alors, c'est un peu imprudent de jouer E7, E5. Peut-être qu'il aurait mieux valu jouer. Cavalier prend E4, suivi, vous allez voir, d'une variante un peu intéressante. Après, il y avait D7 et cavalier F6 qui ira attaquerait la dame. Voilà. Donc ça pourrait être pas mal. On pourra développer le fou, faire E6. Voilà. Il y aura du jeu. Ça peut être intéressant. Mais c'est pas ce qui a été joué. C'est E5 qui a été joué. Et on va voir justement comment Réti va exploiter cette imprécision, on peut le dire. D4 prend E5. Alors l'idée, en fait, sur la prise, c'est qu'il récupère le pion. Parce que le pion attaque le cavalier. Et si cavalier prend E4, Dame prend E4, protège le pion. Donc on serait pas bien avec les noirs. Donc les noirs ont prévu de regagner le pion par Dame A5. Donc Dame A5. On développe les pièces avec les blancs. fou D2, Dame prend E5 et grand roc. Avec un petit piège, que vous allez voir, qui est plutôt sympathique dans cette partie. Cavalier prend E4. Croyant gagner la pièce. Ou en tout cas, croyant gagner au moins un pion après tour E1 et F5. Les noirs prennent immédiatement sur E4, mais se trompent. Parce que dans cette partie, Tartacover n'a pas vu finalement le mat qui arrive après cavalier prend E4. Donc je vais vous laisser le chercher. Il y a ici un mat rapide. Trois coups. Trois coups forcés. Et c'est le fou qui, en définitive, va donner le coup de grâce au roi de Tartacover. Pour ceux qui veulent continuer à chercher, je vous invite à mettre pause. Pour les autres, on va avoir ce coup tout de suite. C'est Dame D8 échec. Forçant le roi noir à prendre. Et ici, échec double. Et à la découverte. Donc deux pièces donnant échec. Forçant donc le roi à partir. Quand deux pièces donnent échec, le roi adverse doit forcément partir. Il n'a pas de possibilité. Les noirs n'ont pas la possibilité de récupérer les deux pièces en même temps. De pouvoir échanger par exemple, ça n'existe pas. Sur un double échec, on est obligé de partir. Donc roi C7. Et ici, je vous laisse chercher le mat final dans cette position pour Réti. Fou. D8. Échec et mat. Et on va revenir un peu en arrière. Sur cet échec double, les noirs pouvaient peut-être aussi venir sur E8. Auquel cas, je vous laisse chercher également le mat qui ne sera plus donné cette fois par le fou, mais par la tour. Contrairement à ce qui a été joué dans la partie. Et bien, c'est tour D8 qui clôt le débat. Solez-vous. Vous ne me battrez jamais. On va voir une nouvelle partie. Et d'un autre côté, moi, je ne mangerai jamais de confiture. Dans cette partie-là, c'est Alekine qui va donner une leçon à Vazic. Donc, cette partie a été jouée dans une séance de parties simultanées à Gradisca en 1931. Et le thème de cette partie, c'est finalement la coopération. Donc, E2, E4. E6. D4. D5. Cavalier C3 pour protéger le pion E4. Fou B4, donc pour clouer, menaçant de prendre le pion sur E4. Fou D3, donc pour protéger à nouveau le pion E4 par une autre pièce. Et fou prend C3. Alors ici, d'habituellement, on joue plutôt C5. ou attendez, je me suis trompé sur la flèche. C5 ou la prise simplement sur E4. Mais, donc, c'est pas le coup qui a été joué, c'est fou prend qui a été joué. Et, donc après, pion prend, forcé. H7, H6. Déjà un coup un peu curieux. Alors, c'est une mesure à la fois prudente, c'est vrai, mais ça prend un certain temps, ça perd un temps, en tout cas. Et, peut-être que cavalier E7 était un peu supérieur ici quand même à H6. Déjà, première imprécision, on va dire, pour les noirs, il n'en faudra pas beaucoup plus pour que Alekine nous fasse une démonstration de son niveau technique. Fou A3, tout de suite, on retire les cases noires ici pour empêcher le roc, finalement, du roi noir. Et, après, Fou A3, c'est cavalier B8, D7 qui est joué. Dame D1, E2, pour menacer la prise sur D5 qui exploiterait le clouage sur le roi adverse. Et, dans cette position, D5 prend E4, Fou prend. Et, donc, là, on voit qu'à la fois les cases noires sont bien contrôlées par le Fou en A3 et le Fou en E4 exerce aussi des pressions, notamment sur B7 qui est une colonne semi-ouverte. On peut voir la tour arriver, par exemple, pour venir taper sur ce pion B7, entre autres. Cavalier G8, F6, prépare le petit roc, mais comment on va-t-on faire pour roquer ? Peut-être C5 et petit roc pour éviter les problèmes, mais attention à la pousser C6 ensuite. Donc, bref, c'est pas encore très clair. Et, dans cette position, quel est le coup à votre avis que va jouer Alekine ? Un coup de retrait tout simple pour mener une plus grande coopération des pièces. Fou, D3. Coup un peu curieux à première vue. Donc, la Dame recontrôle finalement cette colonne et pourrait exercer un clouage. Et là, l'idée, c'est que comme les Noirs ne peuvent pas roquer, ils vont essayer de se développer sur l'Aile Dame pour préparer un roc sur l'Aile Dame. Finalement, le coup que joue Vazic est assez logique. c'est B6, on veut jouer Fou B7, Dame qui part tirerait peut-être, je ne sais pas, on ne sait pas encore trop où, mais pour préparer le grand roc. Mais, le problème de ce coup B6, déjà, c'est bien parce que la tour ne peut plus venir taper sur B7, mais les cases blanches sont extrêmement faibles. Et, on va pouvoir exploiter justement ces cases blanches. Alors, comment on fait ? Comment est-ce que l'on fait ? Quelle est la menace ? Et, quelles sont les cases blanches à exploiter ? Est-ce que c'est plutôt celle-ci ? Ou plutôt celle-ci ? Quelle était, en fait, l'idée véritable de Fou D3 ? Eh bien, on va le voir tout de suite parce que dans cette position, j'annonce Mat en deux coups. C'est là qu'on va voir la force de coopération de la paire de Fou dont on ne cesse de vanter les mérites surtout en finale. Dame prend E6. Échec ! Sur Dame E7, Dame prend E7, Mat puisqu'il y a le Fou A3 qui couvre. Et si Pion prend E6, que se passe-t-il ? Eh bien, Fou G6 Mat, tout simplement. Comptez, je vous dois 527 revanches. Voilà comment on mat dans ce type de position visiblement très facilement quand on s'appelle Alekine. On va finir avec la partie suivante qui va avoir pour thème un abordage. C'est une partie qui a été jouée à Hambourg en 1905, donc un petit peu plus tôt que la précédente partie d'Alekine qui avait été jouée en 1931. et on va voir justement de quoi il retourne. Donc, ouverture avec F4, E5. Tout de suite, les noirs essaient de contre-attaquer sur les diagonales de couleur noire. F4 prend E5. Pardon. Voilà, comme ça. D6. Alors là, on voit tout de suite l'idée. L'idée, c'est quand même de venir faire Dame. De venir taper sur... Ok, donc D6, de venir taper sur cette diagonale E1, H4. Donc, E prend. Et Bir, avec les noirs, va donc faire Fou prend D6. Les blancs, on ne connaît pas le nom des blancs. Cavalier G1, F3, pour empêcher Dame H4, suivi du mat. Et G5. À l'abordage, à l'assaut. L'idée, c'est de jouer G4, suivi de Dame H4. D'accord. Donc ici, E2, E4. Avec peut-être l'idée que sur G4, il peut y avoir E5. Eh bien, c'est une erreur. G4, E5. Et maintenant, que se passe-t-il après G prend F3 ? G prend F3. Donc, le coup logique, c'était la réponse E3, D6. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe ? Quel est le coup que les noirs vont pouvoir jouer ? Donc, Dame H4, échec. Première vue, on ne comprend pas trop l'idée de ce coup. Vous allez voir, ça va devenir plus clair dans quelques secondes. Donc, G2, G3, forcé. D'accord. Dame E4, échec. Ok, que se passe-t-il maintenant ? Roi F2, forcé, sinon on perd une pièce sur E2. Et après, Roi F2, Dame D4, échec. Et là, ça devient compliqué parce que sur Dame D4, si Roi E1, on va pouvoir pousser F2. Donc là, ça sera problématique. D'un autre côté, si Roi prend F4, Roi prend F3, il y a Fou G4 qui récupère la Dame. D'accord ? D'accord. Donc du coup, on va quand même opter pour Roi E1. Et on va voir ce qui se passe justement concrètement sur Roi E1. Eh bien, tout simplement F2, Roi E2, et la même idée, à savoir Fou G4 qui va non seulement menacer la Dame, mais en plus tout simplement mater. Voilà, donc c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Moi, ça m'a fait plaisir de la faire. Si ce thème des parties miniatures pour débutants vous convient, n'hésitez pas à laisser un petit pouce vers le haut. N'hésitez pas non plus à laisser un petit commentaire et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Portez-vous bien. Sous-titrage Sous-titrage